Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique au DHTV ou comment l'histoire construit l'avenir. Eh bien, bonjour Gaëtan. Bonjour Gilles. Merci de répondre à ces questions pour les mémoires de l'ufologie pour les générations futures. Alors, depuis quand t'intéresses-tu aux ovnis ? Alors maintenant, ça fait environ une dizaine d'années, donc depuis environ l'âge de 12 ans. Pour la petite histoire, c'est lorsque j'ai fait ma première observation chez mes grands-parents. Et après, j'ai découvert la collection de ces ovnis, que j'ai toujours d'ailleurs. Et après, en regardant ça, j'ai commencé à être un peu choqué de savoir qu'il y avait des engins bizarres qui volaient au-dessus de la tête des gens. Et puis, voilà, donc je me suis intéressé. Et puis, au fil du temps, je me suis investi dans l'ufologie, etc. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc en fait, tu t'es intéressé à cause d'une observation ? À cause d'une observation, oui. Et qu'as-tu observé ? Alors, donc j'étais chez mes grands-parents, c'était en été. J'étais toujours en train de dormir, mais c'était très tôt au matin, le soleil commençait à se lever. Et à un moment, j'ai été réveillé subitement par quelque chose qui m'éclairait le visage, en fait. Et en me réveillant, en fait, j'ai vu une lueur à la fenêtre. Voilà. Et donc, bon, je me suis un peu réveillé, etc. Je me suis levé pour aller voir la fenêtre, en fait, qui donnait en face de mon lit. Et en allant voir la fenêtre, en fait, j'ai vu une boule lumineuse orange, comme on en voit beaucoup depuis quelques années dans la région. Et en fait, elle s'est située au-dessus d'une colline boisée qui était juste en face de la maison. Et donc, j'ai vu cette boule orange, là, qui faisait des gauches et droites au-dessus de la colline boisée pendant quelques minutes. Et puis, à ce moment-là, elle s'est arrêtée. Puis, elle a commencé à monter en oblique et prendre de l'altitude jusqu'à la perdre de vue. Donc, ça m'a intrigué sur le moment même, puisque je n'avais jamais vu ça. Donc, voilà. Puis, alors, j'en ai parlé à mes parents, mes grands-parents aussi, qui, eux, m'ont dit, en fait, tout simplement, que c'est des choses qui arrivaient, qu'il ne fallait pas que je me tracasse avec ça. Et puis... Et maintenant, tu veux revenir plus en détail, parce que là, tu as résumé, finalement, de quand tu as commencé ton observation à la centrale. Mais peux-tu nous dire en détail ton parcours ufologique ? Oui. Mon parcours ufologique, oui. Donc, comme tout novice, au départ, je me suis quand même documenté sur Internet. Enfin, une fois que j'ai accès à Internet, parce que je n'ai pas accès à Internet facilement. Donc, une fois que j'ai pu accès à Internet, j'ai commencé à me documenter sur Internet en tapant quelques mots-clés. Et puis, bon, un peu comme tout le monde, je suis tombé sur une foule d'informations, etc. Donc, j'ai fait un peu un triage. Et puis, je suis tombé, en fait, sur la centrale ufologique. Et étant donné que c'est un réseau international, automatiquement, j'ai demandé à son équipe, donc de Gislain-Santias, etc., pour voir si je pouvais intégrer le réseau. Et donc, j'ai eu la liberté de le faire. Donc, là, j'ai commencé à faire mes premières veillées dans mon village, qui, d'ailleurs, est très actif au niveau militaire, puisqu'il y avait beaucoup d'avions qui la survolaient. Et puis ensuite, au fil des années, j'ai commencé à voir mes premiers témoignages, mes premières enquêtes. Même plus que j'étais un novice, je n'avais pas forcément la méthode qui était là. Donc, je faisais de mon vie, disons. Donc, c'était plutôt un recueil d'informations de la région, plutôt que vraiment des enquêtes approfondies. Et puis, de là, j'ai rejoint la REPS. Donc, j'ai été une première fin de conférence chez eux à Tournet, si vous me souvenez bien. Et là, j'ai rencontré d'autres ufologues, des témoins, etc. Puis, voilà, c'est vraiment parti à ce moment-là. Là, je suis resté quelques temps. J'ai fait quelques petites recherches avec eux, et dans mon coin aussi. Et puis, alors, à ce moment-là, j'ai rejoint la COBEPS aussi. Donc, il y a une certaine continuité de la COBEPS. Et donc là, j'ai voulu me faire former par eux. Donc, voilà, j'ai demandé quelques conseils, etc. Et puis, bon, ça a duré un petit temps aussi. Je n'ai pas fait vraiment grand-chose comme travail là-bas. Et puis, alors, je me suis remis tout seul, voilà. Donc, dans mon coin, je continue à faire mes veillées. J'avais découvert entre-temps les opérations sur les quêtes, avec qui je participe aussi. Voilà, quoi. Je continue à voir mes témoignages, mes enquêtes. Et puis, alors, il y a ma compagne qui est arrivée en 2010, qui, elle, ce qui était bien, c'est qu'elle s'intéressait aussi à tout ce qui était le ciel, à l'espace, etc. Donc, je parlais de mon travail au niveau du phénomène OVNI. Et, bon, on a vraiment adhéré à ça. Et puis, il y en a qui ont commencé à faire des enquêtes ensemble, des veillées ensemble. Et puis, voilà, le chemin est parti. Ensuite, ben, j'ai voulu recréer ma propre association, après la Centrale Uphologique Belge, que j'ai organisée. Et, ben, voilà, on a créé au tout début le Bureau d'investigation uphologique, qui n'a pas duré longtemps, à peine quelques semaines. Et puis, de là, je suis arrivé au Reb, en fait. Et, à ce moment-là, j'organisais les repas uphologiques de OVNI. Donc, là, j'avais quand même quelques contacts de la région. Et puis, alors, ben, les premiers bancs sont arrivés. On a commencé à constituer une équipe, une ligne de conduite, parce que c'est très important. Donc, là, ce que j'ai fait, je me suis inspiré de la méthode de la SOBEPS. Je me suis beaucoup documenté sur Ainec, aussi, qui est un peu, je veux dire, mon modèle en uphologie. Voilà, quoi. Donc, j'ai créé l'association, qui, maintenant, depuis 2013, est constituée en ESBL. Donc, qui est déclarée au Mineteur Belge, comme association au centre d'intérêt créatif. Et, donc, voilà. Maintenant, on est toute équipe de cinq membres. Chacun a ses compétences. Voilà, ils sont formés aux enquêtes, via le guide pratique de Planète OVNI, qu'on essaie d'améliorer au fil du temps. Donc, voilà, quoi. On continue le travail. On a notre projet de recherche, le projet de tracking UFO, SOAL, et d'autres. Voilà, quoi. Quelle est l'enquête, pour le moment, qui t'a le plus marqué ? Alors, au niveau étrangeté, je ne vais pas dire que j'en ai. Parce que je n'ai pas eu vraiment de cas étranges avec un niveau d'étrangeté assez élevé. Par contre, j'ai des cas qui m'ont intrigué sur le plan des projets, justement, qu'on fait heureux. Le projet de tracking UFO, par exemple. Parce que j'ai des cas où, par exemple, ça concerne un objet triangulaire. Qui, lui, en fait, a survolé des zones bien précises. Et qui m'amène à réfléchir, justement. Parce que, quand vous avez un triangle qui est observé par un témoin. Et que ce triangle, en fait, survole une centrale électrique. Et puis, en fait, il y a un témoin qui est situé 3 km plus loin dans la trajectoire de l'objet. Et quand on reconstitue la trajectoire de l'objet, qu'on se rend compte que... Et en fait, il a survolé une néo-tension. Et que de là, il a bifurqué une carrière. Et que de la carrière, il a bifurqué vers l'autre témoin qui se trouvait plus loin. Qui, lui, se trouvait à côté d'un ancien tumulus, un truc comme ça. Ben, attends. Ça s'amène à réfléchir. Mais c'est des cas qui m'intéressent, justement, sur le plan ufologique. Parce que... Imagine, ce serait militaire. Qu'est-ce que les militaires ont à foutre ? De carrière, de tumulus, etc. Donc, toi, déjà, tu as des questions là-dessus. Donc, voilà, ça t'amène plein d'idées. Mais je n'ai pas de cas très étranges. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui te plaît le plus en ufologie ? Déjà, le mystère du phénomène. Ça, ça me... C'est ça qui me... Qui me motive. C'est le fait qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça, c'est ça qui me motive le plus. Mais si je parle au niveau du travail, je pense que c'est la relation avec les gens. Les témoins. Et alors, l'analyse. Surtout, ça, l'analyse. Parce que, comme je te dis, je ne suis pas très PC. Mais par contre, si j'ai un dossier papier, je peux passer des heures dessus à décortiquer de fond en ronde. Ça, j'adore ça. C'est vraiment... Mais voilà, c'est le terrain qui me pèle le plus. Les veillées, bon, les veillées, bon... J'aime bien les veillées. Parce que, voilà, c'est intéressant. Maintenant, quand tu es tout seul, ce n'est pas vraiment misant. Maintenant, quand tu es plusieurs, c'est super misant. Donc, j'aime bien faire des veillées. Mais c'est vraiment la recherche, l'investigation de terrain. Et quand je dis l'investigation de terrain, ça ne se limite pas à interviewer les témoins. Ça peut être de la surveillance, ça peut être du repérage, ça peut être tout ça. C'est un peu l'aspect détective privé qui m'intéresse. Selon toi, quand tu tiens une web télé, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Oui, en fait, il faut qu'on puisse, à travers la TV, les reportages, etc., donner un message sans passer du côté irrationnel. Il faut rester rationnel, il faut interviewer des personnes qui sont rationnelles, faire des reportages sur des cas qui sont très documentés, etc. ne pas s'éparpiller à gauche et à droite, ne pas faire trop de choses. Pour, justement, comme je le dis souvent, rester dans un cadre fiable et scientifique plutôt que de faire de la désinformation nous-mêmes. parce qu'il y en a qui ont des sites ufologiques, par exemple, non, ce n'est pas des autres TV, mais je prends l'exemple, il y en a qui ont des sites ufologiques, ils diffusent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils trouvent, ils les publient, mais ils ne font pas de triage. Donc, même s'ils vont publier un article qui est complètement farfelu, etc., après, ils vont publier un autre article qui est plus scientifique. Ils ne font pas de tri. Et c'est ça que, moi, je souhaite dans les UTV, c'est que ce soit simplement des reportages bien ficelés où on présente des informations utiles et fiables et si c'est des cas, par exemple, qui sont à mettre en doute, eh bien, garder une certaine réserve. Du moment où tu ne signes pas les sources, ça veut dire que... Bon, ça dépend de la motivation de la personne aussi. Tu as des personnes qui ne signent pas les sources parce qu'elles veulent s'accaparer l'information. Donc, imagine, moi, je fais une revue ufologique et je ne prends que des articles qui ont déjà été écrits avant, à la place de faire des articles propres à mes idées. Et c'est ça, ce qui se passe un peu pour l'instant, c'est qu'il y a tout le monde qui publie des trucs à gauche et à droite, qui ne mettent pas forcément les sources. Donc, du coup, ça pose un problème aussi pour ceux qui font des recherches sur Internet parce qu'à ce moment-là, l'information, elle vient d'où ? Voilà, c'est un peu le problème. Puis, il y a un respect en ufologie. Je pense que, d'ailleurs, c'est ça qui fait avoir des tensions en ufologie pour l'instant, surtout, c'est qu'il y en a qui ne citent pas les sources et qui se... de trucs, de travail, de travaux. Par exemple, moi, si un jour, il y a quelqu'un qui prend un... je ne sais pas, une vidéo du Reube, mais il n'est pas marqué Reube dessus, il va l'apprendre, il va commencer à publier partout et en parler. Écoute, si cette vidéo-là fait l'objet d'une recherche, etc., propre Reube, ça va me déranger. Je préfère que tu me rendes l'autorisation, c'est normal. Ça évite que les infos circulent partout comme ça. Donc voilà, c'est important de respecter celui qui a fait le travail, voilà, c'est tout. Si quelqu'un s'est démuni à faire pendant des heures des recherches, etc., pour montrer quelque chose sur Internet, une fois qu'il sort son truc, il y a tout le monde qui se l'accapare et puis ça va n'importe où et on ne sait pas on ne sait pas à qui ça appartient au final. Donc, il y a une personne par exemple qui prendrait une vidéo à toi et qui enlèverait toutes les mentions au DH, etc., et qui met ça sur son site, qui fait une compilation, ben attends, c'est pas normal parce que toi, tu as travaillé pour ça, voilà, tu as passé des heures là-dessus, donc c'est normal que tu sois cité parce que c'est ton travail, ça t'appartient. Voilà. C'est tout. Ça va être là. Je trouve que c'est une question de respect et voilà. Et en ufologie, bon, on en manque un peu de respect. On dit souvent que le phénomène d'ovnil est un des plus grands mystères de notre époque et vu que c'est de la science, parce que c'est de la science de toute façon, il faut s'y intéresser. Donc, il faut de l'étude. S'il n'y a pas d'étude, donc ça veut dire qu'en fait, on peut faire comme le gouvernement, en fait. Il y a des trucs qui volent partout, au-dessus des centrales nucléaires, des sites sensibles militaires, où il y a des missiles nucléaires et tout, donc des trucs sensibles qui sont dangereux parce que si ça pète, ça peut te raser toute la carte. Et tu as des objets qui les survolent. Ce n'est pas normal. Donc, fatalement, il faut s'y intéresser. Donc, voilà, si on ne s'y intéresse pas, c'est qu'il y a un problème de conscience humaine. Donc, il faut s'y intéresser. L'ufologie est utile parce qu'il faut pouvoir déjà sur le plan de la science. C'est normal qu'on étudie tout ça. Tu sais, la foudre en boule, c'est pareil. La foudre en boule, il faut l'étudier. Ça fait partie de tout ce qui nous entoure, notre planète, etc. Donc, le fono OVNI, c'est pareil. Il est là, il faut l'étudier. C'est normal. C'est logique, en fait. Donc, il faut que j'étudie-il ? Oui. C'est normal. Je ne sais même pas comment te répondre précisément parce que, pour moi, c'est logique qu'il y ait une étude du phénomène OVNI parce qu'il est là. C'est réel. C'est réel. On ne parle pas de dame blanche ici, on ne parle pas de petites ombres noires dans la rue. On parle de trucs qui survolent des sites sensibles dans le monde, qui sont dangereux, en fait, qui pourraient être dangereux. Voilà. Donc, tu as des trucs qui volent partout, qui violent notre espace aérien comme ça, bon, on va aller au-dessus de la Belgique, puis on va aller là-bas et on s'en fout. Non, il ne faut pas, non. Donc, il faut savoir ce que c'est, c'est tout. Donc, si on veut savoir ce que c'est, il faut que les phologiques disent, il faut que les tues les disent.